C'était-tu poigné comme ça tout d'un coup, quoi? Bien, ça faisait une expousse que j'avais une boisse à l'air là-dessus, puis je faisais pas bien bien attention. Puis le soir, j'étais au jour du frontenac, comme d'habitude, avec des amis. Puis, je sais pas si j'ai fait un faux mouvement, quelque chose d'outil, que j'avais bien de la misère à respirer. Oh, tabarnage! C'est le fait qu'il a fait tenir le docteur, il m'a examiné. Ils m'ont rentré d'urgence à l'hôpital, et j'ai été opéré dans la nuit. J'avais une hernie étranglie. Bonjour! Bonjour, garde. Tiens, je vous présente, garde-t-viège. Bonjour, Jean. Bonjour. Je sais pas quoi, c'est une petite viège ou une petite trisse. Oh! Voulez-vous vous taire, vous? Mais si vous pas reinez par lui, il m'aimait que tout le monde veut le connaître. Quêtez-vous pas, je commence à le connaître aussi. Ouais, bien, je vais m'en aller chez bien, Maurice. Tu m'allais rire dans des bonnes mains. Bon, bien, je n'ai connu des pires. Il a rien comme des mains expérimentées. Moi, bien, continuez comme ça, puis je vais vous tourner le tourniquet assez raide que vous n'aurez pas envie de rire. Sacrament mauvaise comme le Christ. C'est le même que je les aime, moi. Au fait, connaissez-vous l'histoire des trois femmes qui parlaient de mon mari? Vous la connaissez-vous? Non, puis je ne suis pas sûre si j'ai envie de la connaître. Oh, oui. La première, mon mari a dit, mien, il est comme un petit chevronet. Il part bien vite, mais il ne dure pas longtemps. La deuxième, elle dit, mien, il est comme une osse mobile. Il part bien tranquillement, mais il peut marcher définitivement. La troisième, elle dit, vous êtes bien chanceuse. Elle dit, mien, il est comme une foire de pédales. Si je veux aller quelque part, il faut que je le parte à la mer. Un bon ancré. Ça nous apprendra aussi. Ça me fait mal quand je ris. Oui, bien, si bon, Maurice, il faut que je me sauve, tu es en train de me donner le goût d'être malade. Continue à te reposer comme il faut pour te revenir en forme, OK? Bien, j'avais été bien fait de venir me voir, ça me fait plaisir. Christ, il y avait des visites aussi drôles que ça à faire tous les jours. Bon, bien, bonjour, puis à la prochaine. Bonjour, garde. Excusez-nous. Bonjour. Bien, bonjour, là. Qui c'est ça, ce gars-là? Bien, vous ne l'avez pas reconnu. C'est le major général Cyré-Gène Fizette. C'est le lieutenant-gouverneur de la province. C'est le lieutenant-gouverneur, ça? Bien, oui. Ça a rien dû le voir, l'année passée au petit séminaire. Il me l'avait invité pour la distribution des prix. Les petits gars défilait devant lui, puis lui, il le pince à roux. Il défilait avec le bulletin, puis là, il le pince à roux. Puis il disait, c'est bien beau, mon petit abardac. T'as du talaire, mon petit esti. Tu veux aller loin, mon petit calvaire? Monseigneur Vendré a failli faire une syncope. Le docteur, vous êtes-tu asculté un matin? Pardon? Le docteur, vous êtes-tu asculté un matin? Non. Tu s'éveux souvent comme ça? Je sais pas, des fois. Vous avez peut-être un petit peu trop de visite, hein? Bien, c'est désalubillant. Hum, vous faites des folies, vous, là, vous allez regretter ça. Entrez. Ah, bien, ça, c'est de la grande visite. Bonjour, Maurice. Bonjour. Regarde, je vous présente le premier ministre de la province de Québec. Allez-là, on regarde-vous. C'est lui, le maudit, qui m'a battu. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je dirais que je t'ai vu. Non, non, non. Tu peux attendre? Non, je m'en allais. Je vais revenir tantôt pour votre pique. Mais laissez-moi pas du seul avec lui trop longtemps. Non, non, je vais revenir. Salut, Delors. Ça me fait bien plaisir de te voir. Bien, moi aussi, ça me fait plaisir, Maurice. D'autant plus qu'il y a eu tout lourant que vous devez avoir avec la session qui s'en vient. On est pas mal occupés. Puis, toi, comment ça va? Alors, l'opération s'est bien bossée, tu sais. Ça a l'air que je fais du diabète pas mal, puis je me chate toujours comme oppressé ici, tu sais. Bon, on crêpe comme ton comportement, Delors. Je suis pas mort, mais pas fort. Ce que je rende aux bons yeux, c'est qu'il m'envoie pas joindre d'Arnès Lapointe. Du moins, pas tout de suite, en tout cas. Bien, oui, pauvre monsieur Lapointe. Il est parti bien vite. Oh, bien, il faut t'avouer, bien, franchement, que ça m'a pas fait bien vite de peine. Prendrais-tu un petit cognac? C'est du cognac ici. C'est vrai que mes chums sont pas bien forts, c'est de le resser contre. Il t'a offert la succession d'Arnès Lapointe, hein? Maurice, t'es cloué sur un lit d'hôpital qui est pas supposé d'avoir la force d'espionner personne, toi. Oui. Je suis juste un pauvre vieux malade, mais je voudrais toujours bien pas m'empêcher d'avoir de la visite puis j'ose un petit peu de politique. C'est la seule distraction qui me reste. Ils vont faire de la succession, hein? Bien, en revenant des funéraires de la Pointe, j'étais sur le train avec McGinnis King puis il s'est mis après moi pour que je m'en aille à Ottawa. Il disait que ça lui prenait un Canadien français de prestige. Puis tout ça. Puis qu'est-ce que t'avais produit? Parce que je t'ai pas intéressé. T'as bien fait. Mais là, la semaine suivante, cardinal Villeneuve, j'allais voir McGinnis King à Ottawa. Le cardinal? Bien oui. Je sais pas si c'est King qui l'avait invité, parce que c'est lui qui s'est invité tout seul. Mais en tout cas, il... Oh, bien, j'ai invité tout seul, je sais pas, moi, tu sais, c'est fort. Toujours est-il que... il avait réussi à convaincre King de me faire venir à Ottawa pour essayer de me faire changer d'idée. Il avait mis dans la tête que tous les libéraux d'Ottawa avaient besoin de moi. Puis que tout le clergé de la province est en faveur de ma nomination. Autrement dit, qu'il y avait personne d'autre que moi pour prendre la succession d'Ernest Lapointe. Tu as dû avoir la misère de déprendre de ça? Non, non, non. J'ai juste répété ce que j'avais déjà dit. Je... je... je m'intéresse pas. C'est pas ma place d'Ottawa. C'est tout en anglais. Je connais personne. Si tu veux que j'aille faire là, hein? Puis d'autant plus que c'est même pas McKinsey King qui mène. C'est C.D. Howe. C.D. Howe, puis toute sa gang de Bright Boys de Toronto, là, qui sont là pour la frontière de guerre. Faut pas te insuter, là. Juste entre vous et moi. Que si tu veux que le petit professeur d'acronomie comme toi aille faire là-dedans? Hein? Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus chercher Louis Saint-Laurent ici, à Québec. Lieu niaiseux. Écoute donc, là. C'est l'avocat des grandes compagnies. Il connaît parfaitement les affaires, lui. Je t'ai vu et c'est le fier. Mais... À part de ça, il est parfait bilingue, lui, sa mère qui était irlandaise. C'est pas compliqué, Adelor. Il y a deux parties dans le Canada. Les conservateurs et les libéraux. Les conservateurs ont toujours haï canadiens français. Ça met les libéraux, mais c'est indéfiniment au pouvoir en venant chercher la majorité de la province de Québec. Ce qu'il y a besoin pour ça, c'est de présenter... de venir chercher un gros candidat canadiens français qui va aller se présenter un tournoi comme un défenseur de nos droits. Ça a été le Cire-Moi de Frédé-Laurier, ça a été Ernest Lapointe, puis là, ben, ça va être Louis Saint-Laurent. Mais c'est vrai qu'ils nous ont défendus, eux autres. Jamais! Ça a toujours été des hommes de boy. Ceux qui nous ont défendus, ça a été les premiers ministres de la province de Québec. Ça a été Honoré Mercier, le Grand-Marcie. Ça a été Phoenix Parchant. Même Tacro nous a défendus, parce qu'il n'y a pas une chose là-dedans. Puis ça, je veux que tu te le retiennes. Le seul pouvoir qu'il y a du jour encore jamais, il est ici, à Québec! Tu vas être en train de te fatiguer, là, Maurice. Voyons, arrête. C'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé qu'on fait des missions, on est à la moitié de la population du Canada. Là, on est même policière, puis le bateau, on va être en bas du corps. Mais quand tu ne représentes même pas de corps d'une fédération, mon chum, t'as pas grand chose à dire. Même si de temps en temps, ils viennent chercher un des tiens qui se présente comme premier ministre pour continuer à voter pour les autres. Ben oui, mais tu vas te rendre malade, là, à parler de ça, là. Non, je pense que je fais mieux de m'en aller. Tu revotes en France. C'est de bouillent. T'es pas raisonnable, Maurice. Je vais me chasser, Rosy. Mais tu chasses pas, tu te fâches. Je me fâcherai plus. Mais tu trouves pas que tu prends un coup un peu fort? Hein? Occupe-toi pas de ça. C'est pas parce que je suis l'accord d'air, tu le sais, mais... t'es en train de te tuer, Maurice. Tu feras pas long feu, de même... Je sais, je sais. Les directeurs me l'ont dit. Ben, tu fais un homme de toi, hein? Oui, si. Je fais assez de le dire, ça. Je suis tout seul, moi. Je suis pas comme toi. Toi, t'as ta famille, ta femme, ton verger. Oui, qu'est-ce que tu veux, je suis un vieux garçon. J'ai personne pour me bien dire. Je dépose la cinquantaine. J'ai pas de maudite scène. J'ai le né de roulon. Y a pas grand-chose dans la vie, à part mon petit verre, puis... puis la politique. Si tu veux garder la politique, il va falloir que tu le laisses, le verre. C'est l'heure de la piqûre, pourquoi? Ben, disons, il va falloir tu te revirres de bon, parce que moi, je montre mes fesses, rien qu'aux petites filles. Eh, mais vous avez bien chaud, vous. C'est parce que vous êtes pas habitués à chalop d'Ainam. Avec les fesses à l'air, on va voir si ça va croidure. Vous me faites penser, j'avais envoyé une de mes anciens députés, puis de Bertrand ferait discours à l'Université d'Oral, puis c'était trop pire. Il avait présenté Mgr Camille-Leroy comme le rectum de l'université. Quoi, toi? Non, non, croyez-le, c'est ben trop. Ça, c'est rien. Vous avez pas entendu parler, vous, vous êtes ben trop jeunes pour ça. Hortensius Bé, puis Auguste Boyer, qui se déchaussait dans le Parlement pour frapper sur son pupitre avec ses bottines. Il dit du mal au long national. Par exemple, il vous parlera pas du temps de tachou, vous savez que les putains, ils se promenaient plus lus des grideaux aux Châteaux-Fortenac, puis il y avait un bord ouvert au Parlement. Oui, oui, mais parlant justement de bord ouvert, pas l'air d'être du jus de pomme, ça, hein? Vous êtes ben fouineuses, vous. Ma foi du bon Dieu, on a plus de troubles avec vous qu'avec les soldats. C'est ça, c'est ça. Donnez-y le garde un peu. C'est une tête coche. Et toi, dès lors, regarde-donc dehors. Je suis content de ta capitale pendant que t'es encore premier ministre. Au cas, il te resterait plus grand temps. Il commence à faire de la fièvre, regarde. Alors, vous devriez prendre sa température. Ah, ben, vous êtes plus proche de la vérité que vous pensez, oui. Oui, Delors, sais-tu que c'est qui va te couler, vos restants? Ça va être la conscription. Bon. Regarde dehors, je vais comprendre. Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. Ben, c'est ça. La neige, c'est le calme. C'est le sommeil, c'est la paix. Voici, là. Nous autres, les Canadiens français, on est le seul peuple qui a jamais été en guerre avec personne. Oui. T'oublies le bataille des Plaines-Brahams? Ben, chasse-moi pas avec ça, le bataille des Plaines-Brahams. Ça a même pas duré une demi-heure. C'était des régiments français qui se battait là. Il y avait quelques Canadiens, mais c'était une minorité. Nos habitants étaient chez eux, tranquilles, de placer leur foin. On n'a jamais été en guerre contre personne, là-dedans. Près évident, j'ai autour. Saint-Augustin, Neuville, ben, ça date du 17e siècle. Ben, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là dans ces beaux villages-là? Rien. Absolument rien. Les enfants sont venus au monde, ils ont grandi. Ils sont mariés, ils ont cultivé leur terre, puis ils sont morts. Un point, c'est ça. Ben, regarde, dans le monde entier, trouve-moi un pays où ce qu'il ne sait pas, pendant toutes ces années-là, il ne sait pas passer quelque chose. Une guerre, une famine, une révolution, un désastre, quelque chose. Il sait toujours en dehors. Ben, écoute-moi, Ben Delors, le parti qui va poser la conscription, puis qui va essayer d'aller chercher ce monde-là, pour aller se faire tuer sur les champs de bataille, à des rampes, ben, bonne chance, pour ce garçon, je ne vais pas autant pas être dans tes souliers aux prochaines élections. Ben, vous finissez, là? Ça, je fais un mot. D'abord, la conscription va être passée par Ottawa, pas par moi. Puis, à part de ça, la prochaine élection va jouer sur l'ensemble de l'administration. Puis laisse-moi te dire que je suis fier de ce que j'ai fait déjà, juste en deux ans. Puis, après quatre ans, ça va être encore mieux. Pensez, trouve-moi ça un gouvernement plus progressiste que le mien depuis la Confédération. Tout ce que t'avais promis en 1936, hein? Ben, c'est moi qui va le réaliser. Tu le vends après une bouchée de paix. T'appelles ça le progrès, toi, l'attirance hommage, ça vient du fédéral. T'es allé s'ajouer dans la Constitution, ben, ils vont envahir nos lois sociales à ça. On va être obligés de se défendre contre ça pour les prochains 50 ans. Tu te vends de ton Hydro-Québec. Après être capable de nationaliser, t'es obligé d'emprunter 8 millions à Ottawa. On avait un avantage géographique en Amérique du Nord, c'était le port de Montréal, puis tu l'eux en donner pour 8 millions à Delors. Maudit 20 ans! Le plus triste, c'est que tu te défières! J'ai déjà entendu tes discours. Moi, ce que je pense, Maurice, c'est que... un bataille des Pleines de Braham, on l'a perdu. Faut vivre avec ça. Jamais! Non, c'est ça, t'es là, t'as pas compris. Jamais! Faut pas! Quand je t'ai entendu dire l'autre jour, si McKenzie King me demandait d'aller chêner et souligner nos soldats en Europe, j'irais avec plaisir. Je t'aime bien, Delors, si j'avais été à côté de toi, je t'aurais mis mon poids sur la gueule. Mais veux-tu me dire ce que t'as dans la tête pour dire nos affaires de veille? J'ai dans la tête que je suis un Canadien, moi, Maurice! Mais j'ai pas envie d'être pris dans les limites de la province, surtout quand c'est toi qui es premier ministre. J'aime encore mieux être gouverné par le Parlement britannique que par les ligues du Sacré-Coeur, les dames de Sainte-Andre pis la fanfare de Trois-Rivières. Je méprise pas notre monde, Delors. Je les méprise pas. Je les vois comme ils sont. Des pauvres ignorants, des étroits d'esprit qui ont besoin des lois britanniques pour les protéger de leurs pires instincts. Toi, par exemple, tiens, t'étais au pouvoir rien que trois ans. Pis tu faisais fermer les journaux, t'aurais voulu mettre le monde en prison pour avoir oublié de dire leur prière du matin. Appelles-tu ça un régime démocratique, toi? Ben, je luttiens contre le communiste. Ah, ben, lâche-moi! Y'a pas dix personnes dans la province qui ont déjà lu une ligne de Karl Marx. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais lu. Pis je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour toi. Achonne-moi pas, ton communiste. Cardinal Villeneuve qui t'a mis ça dans la tête, hein? Pis toi, tu l'as cru comme un enfant d'école. C'est pas le communiste, le danger, pauvre vieux. C'est le contraire. Pauvre toi! Regarde-toi agir. Regarde tes amis, tous ceux qui t'entourent. Leur héros, c'est Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. C'est ça, les héros, les Canadiens français. C'est pour ça qu'ils sont contre la conscription. Ils mériteraient rien que d'être écrasés par les bottes d'Hitler. Ils verraient bien ce que c'est, là. Ben, je crois que j'avais de mal à notre monde, allez-on. Ils ont peut-être bien bien des défauts, mais c'est pas de leurs vôtres. Ils sont peut-être pas bien bien fins. Mais c'est pas de leurs vôtres, non plus. Ils ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans le miséroir, rongé par les fous, à manger du nevet, des hivers de temps. Ils ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa, qu'ils ont toujours écrasés. Mais crie pas de même, là, tu vas te fatiguer. Arrête-toi, là. Quand je t'ai dit dans l'eau qu'ils se t'arriens brossés de l'eau... Je suis plus trompé. C'est pas ça la même chose pendant 300 ans. On travaille. On travaille. On travaille comme des... On travaille comme des bœufs. À défricher ce pays-là. À dépierrer la Beauce, à travailler à Gatineau. À essoucher au clor de lune pour gagner du temps sur l'été. T'as raison de l'or. On n'aurait pas le temps de lire quand Max. On travaillait. T'as-tu compte, tout le monde entier parle de l'épouvantable hiver russe. Il y a 100 000 soldats. Elle, Max, sont en train de mourir. Gelé devant Leningrad. Ben, sais-tu quel temps qu'il fait, d'abord? Il fait 5 pis 10 à haut de zéro. Ben, bataille, quand tu fais ça, si t'en es 7 au mois de janvier, nous autres, on trouve qu'il fait chaud. Je sais, je sais, je sais. Pose-toi un peu, là. Pose-toi. T'as-tu compte ce que ça a pris d'ouvrage à nos bains pour élever des 14 enfants, pour tisser des Catalognes, pour tricoter nos tucs, qu'est-ce que ça a pris de courage à nos bains? T'as-tu compte ce que ça a pris de courage à nos bains pour traper les chassevères pour les capots? Tout ça, y'a rien. Pas qu'on meurtre de frais. T'as-tu. T'as-tu. T'as-tu plus. On a tout de même pas réussi grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez précaire de nos choses. Pis je veux plus jamais entendre rien contre nous autres. As-tu compris? Jamais. Pas un mot. Viens! Viens! Tandis que sur le front russe, le siège de Leningrad se poursuit toujours. L'héroïsme de la population russe a permis de construire une route sur les glaces du lac Lagota pour ravitailler la ville assiégée. Mais le danger de famine et d'épidémie reste toujours présent. Sur le front du Pacifique, il semble maintenant que la garnison britannique, australienne et intoutre de Singapour ne pourra pas résister encore bien longtemps aux charges des hors de l'UFON. Celles-ci peuvent maintenant compter sur une centaine de chars d'assaut légers tandis que tous les aéroports alliés sont la proie des flammes. Les stations radiophoniques des Indes ont admis hier avoir capté des émissions de la radio de Singapour. Mais les messages grandis étaient inintelligibles. Il semble que la situation soit désespérée. Sur la scène nationale maintenant, l'honorable Louis Saint-Laurent a annoncé sa candidature pour le Parti libéral aux élections partielles qui auront lieu le 9 février prochain dans le comté de Québec-Est, comté représenté autrefois, on s'en souvient, par feu l'honorable Ernest Lapointe. D'autre part, l'état de l'honorable Maurice Duplessis, l'ancien premier ministre de la province, est toujours considéré comme extrêmement grave. Hospitalisé à Québec, M. Duplessis est atteint de pneumonie et il repose sous une tente à oxygène. Ils sont d'encourageants. Quelle est-ce que tu as gagné hier? Non. Ils se sont fait laver CSA0 par Toronto. Oh, ils disent qu'ils sont pauvres. M. Duplessis, M. Duplessis, m'entendez-vous? Je suis l'abbé Hamelin. Vous me reconnaissez? M. Duplessis, vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée si vous receviez les derniers sacrements? C'est bien précis. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez plus mal, mais on a vu bien des cas où est-ce que ça a pu aider la guérison. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de tort. Oui, c'est pas le temps. Il n'y a rien que le bon Dieu qui connaît notre heure. Je vais dire votre temps pour vous. Je sais que ce n'est pas le temps qu'on... Vous devriez donc lui faire comprendre le bon sens. Je n'ai jamais été capable. On refuse pas les derniers sacrements. Ostinez-vous pas avec lui. Ça ne sert à rien. Je reviendrai ce soir, alors. Ah, c'est ça. Vous devriez aller vous reposer un petit peu. Non, non, ça va. Mais prenez au moins quelques heures pour dormir. J'ai l'habitude de travailler plus dur que ça. Non, mais quand même. C'est rien, ça, à côté d'une campagne électorale. En tout cas, je vous trouve solide. Occupez-vous de vos autres malades. Vous en avez assez comme ça. À tantôt. C'est ici. Vous voyez ? On va dire un chapitre, un chapitre, un chapitre. Un chapitre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il réussit à monter au ciel et à la droite de Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Le mois de mars, c'est le plus beau mois de l'année. Demain, on va aller en ski au lac Beauport. Oui. Oui. Vous êtes une bonne skieuse, oui. Ah, pas pire, pas pire. Surtout que là, je suis des cours avec Tritts Leslie, du château Frontenesque. Ah oui, c'est une nouvelle méthode, ça. Eh, je comprends donc. Eh, on peut virer en gardant nos deux skis parallèles, les deux jambes bien collées. C'est assez beau à voir, ça. Puis c'est une méthode qui a été inventée ici à Québec. Il vient du monde jusqu'à des États-Unis pour apprendre ça. Oui. Ah, avez-vous dormi un petit peu? Ah, je vais fermer les yeux. Oui. Eh. Vous êtes cloutier à partir? Oui. J'ai donné congé pour l'après-midi. T'as essayé là le dorlottage. Eh, vous êtes bien du, hein, votre vie. Arrêtez donc de vous plaindre. Et oups, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi entouré que vous. Vos soeurs sont venues vous voir tous les jours, vos amis téléphonent continuellement. Puis ça prend la force d'un boule d'osur, puis sorti, vous êtes cloutier de votre chambre. Tiens. Vous êtes bien chanceux, hein, d'avoir une femme comme ça, puis s'occuper de vous. Bien des femmes mariées qui n'en font pas autant pour les marier. Je ne peux pas pouvoir dire que je l'ai choisie. Vous n'avez jamais pensé à la marier? Non, bien, je suis vraiment. Elle est bien trop comme moi. Est-ce qu'il l'intéresse, c'est la politique? C'est un empêchement au mariage, ça. Bien, certainement. Les femmes, c'est pas supposé de connaître ça, la politique. Que c'est que vous en savez? Oh, bien, une minute, là. Je suis vieux, puis je suis bien, mais les petites filles comme vous lèvent le nez sur moi, puis j'ai pas toujours été de même. J'en ai connu bien, des femmes de ma vie. Ah oui? Quand j'étais jeune garçon, à Trois-Rivières, j'avais de l'argent dans mes potes, diamant gros comme ça, le fils du rue de Blessy. J'ai toujours eu une voiture de l'année, même qu'à une année, j'ai eu une marmont noire et verte. C'était le plus beau char en Amérique du Nord comme aujourd'hui. Les petites filles se battant, il fallait qu'elles pourraient barquer dedans. Même vous, je pense que vous n'alliez pas résister. Bon, on sait jamais. Ah, puis je suis certain avec la plus belle fille de Trois-Rivières. Augustine Desvilles. Ah, j'étais belle. Quand elle sortait de l'église le dimanche après Grand-Mest, les hommes disaient que c'était la plus belle femme de la province. Ils arrêtaient de respirer. Sacrifice! Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il y avait un inconvénient. Son père était marchand de charbon. Puis mon père, il était juge. Fait que dans ce temps-là, les fils de juge, je ne mariais pas les filles de marchands de charbon, pas dans ma famille. En tout cas, pas dans ma famille. Voyons donc, que c'est ça? Que je voulais que je fasse ça. Ma famille s'est mis après moi, puis que je la laisse, puis je l'ai laissé. Autrement dit, vous ne l'aimiez pas. Oui, non, pas de l'aimant, mais... Bien, quand on est en amour, la première chose qu'on a à voir voler, c'est son père, puis ça met. Ah, oui, pas dans ma famille. Mais je ne l'ai pas abandonné. Non, c'est même moi qui l'ai trouvé un cavalier. Je l'ai pourrais juste marier. Puis après ça, vous n'êtes jamais intéressé à d'autres femmes? Vous savez, mon père, on a une famille de politiciens. Mon père avait fait de politique avant d'être juge, puis je n'ai pas eu grand temps pour les femmes. J'étais entendu, j'en ai connu. C'était pas... C'était des... Des quoi? Bien, vous savez, ce n'est pas des femmes qu'on m'arrive, là. Ça veut dire quoi, ça? Je vais nous donner un peu de choses à la matinée. Votre mère était comment? Au moment, c'était une sainte. Ah! Une sainte femme. Ça veut dire ça? Vous avez déjà rencontré un Canadien français, vous qui n'étaient pas le garçon d'une sainte. Qu'est-ce que vous me remont faites à la matinée? De la grande visite, M. Duplessis, de la grande visite! J'ai appris que vous aviez refusé les derniers sacrements. Éminence, c'est gardiveuse. C'est un refus grave. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous confesser en personne. Oui, mais si vous voulez me donner des diffusions, il va falloir que je m'accuse d'avoir couché avec ma tante bien des fois. Avez-vous envie de recommencer? Oui, non. Alors, c'est déjà pardonné. Oui, je n'ai pas le coutume de le confesser devant tout le monde. Hum. La religieuse m'a dit que le pire était passé. Oui, mais je ne suis pas encore prêt pour faire des longs voyages. Moi, je ne pourrais pas me rendre à avoir fait d'une. Je laisse ça au cas de l'autre. C'est bien mieux comme ça. C'est devant le national prestable que vous avez parlé. Hum, hum. C'est épouvantable comme on ne peut plus se fier aux journalistes de nos jours. Vous ne croisez pas, mais de la manière qu'on rapportait vos paroles, c'est comme si vous aviez dit aux Américains que vous étiez contents que je ne sois plus premier ministre puis que la défaite de l'Union nationale c'est un victoire de la civilisation. C'est effrayant. Hum, hum. Autrement dit que vous seriez renversé complètement sur le bord des libéraux. Je ne sais pas si vous avez eu la chance dernièrement d'avoir des nouvelles de la province de Québec. Ce n'est plus M. Duplessis qui est premier ministre, c'est M. Godbout. M. Duplessis n'a pas 15 députés et il est très malade. Si vous étiez à la place du cardinal Archevêque, avec qui feriez-vous affaire? Avec M. Godbout ou avec M. Duplessis? Je reconnais ça, c'est? J'ai des nouvelles pour vous. Le Père Noël, il n'existe pas. Vous brisez le cœur. Oui. Un cœur d'enfant à vous écouter pendant la campagne électorale. On a construit des ponts, on a aménagé le jardin botanique, on a établi le crédit agricole. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse? Ce que vous leur avez donné, ils l'ont déjà, ça ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous allez leur donner. C'est comme deux professeurs devant de la classe d'enfants. Lequel a le plus de succès, hein? Celui qui dit, restez tranquille, souvenez-vous que je vous ai donné des bonbons. Ou bien celui qui dit, j'ai encore des bonbons dans ma main, si vous ne restez pas tranquille, vous n'en aurez pas un. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que votre défaite et votre maladie vous ont sans doute été envoyée par la Providence. Oui, par l'osat de la Providence, ça a été tellement bon pour moi, c'est le dernier temps. Oui, je sais que vous traversez une période difficile, mais c'est là qu'on va voir de quoi vous êtes capables. Les grands hommes politiques sont ceux qui ont la force d'analyser leur défaite. Et ça, c'est extrêmement dur parce que ça va vous obliger à admettre que si vous avez perdu vos élections, c'est pas à cause d'Ottawa, c'est pas à cause de la Pointe, c'est pas à cause de la bêtise des électeurs, mais c'est à cause de vous. Vous n'avez pas été assez fins pour les gagner. Un point, c'est tout. Je ne sais pas si vous aurez assez de courage pour admettre ça. C'est d'ailleurs justement ce que je disais à Roosevelt à propos de vous. Bien oui, c'est vrai, vous avez été reçu à Mise-en-Blanc. Pendant trois quarts d'heure. Vous savez qu'il n'y avait pas un premier ministre de la province de Québec qui était invité, là? Non. Il faut croire que le State Department pense que l'homme le plus important de la province, c'est le Cardinal Archevêque de Québec. Les voix du State Department sont bien mystérieuses. De quoi est-ce que vous avez de vos autres? Vous êtes bien curieux. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Surtout savoir jusqu'à quel point les Canadiens français sont du côté de l'Allemagne. Et aussi, si vous êtes vraiment un fasciste. Oui, que c'est que vous avez répondu? Que les Canadiens français sont tellement xénophobes qu'ils ne pourraient jamais s'enligner sur un pays étranger. Ils trouvent les Français prétentieux et détestables, les Allemands maniaques, les Juifs voleurs, les Américains vulgaires, les Belges niaiseux, les Italiens sales, les Grecs pouilleux, les Espagnols insignifiants. Puis ne parlons pas des sauvages ni des nègres. Ça l'a bien fait rire. Les Anglais, oui. Ah. Il y a bien du monde qui les admire. Parce que les Anglais sont au-dessus d'eux autres. Faut bien leur attribuer des qualités supérieures. C'est ça que vous êtes allé dire à Roosevelt? Ça. Et aussi que je ferai une grosse campagne de publicité pour la guerre. Oui, j'ai cru à percevoir de ça. Vous envoyez des lettres pastorelles en faveur d'un roule-bain, vous faites des conférences à la radio, vous dites des messes voitives avec 50 jours d'insulgence, vous posez en revue les troupes sur la place d'armes à Montréal. Deux choses, M. Duplessis. D'abord, le gouvernement du Canada est maintenant totalement engagé dans la guerre. Et l'Église est avec le gouvernement du Canada. Et ensuite, à cause de l'Union nationale et de la dernière campagne électorale, les Canadiens anglais, les Américains, les Britanniques considèrent les Canadiens français au mieux comme des arriérémentaux, au pire, comme des fascistes. C'est pour essayer de prévenir les coups pour après la guerre, pour pas que les Anglais nous fassent payer trop cher la campagne contre la construction, parce qu'ils vont nous en vouloir longtemps. Faites-vous pas d'illusions. Mais vous avez pas peur que ce que vous allez gagner à la crédit à Ottawa pis aux États-Unis, vous allez leur perdre le site dans la province de Québec? Ah, c'est bien sûr que c'est un gros risque à prendre. Mais de toute façon, je ne prendrai pas position sur le plebiscite. Non? Non. Je sais très bien que tout notre monde va voter contre la conscription. La propagande, ce n'est pas pour convaincre les Canadiens français, mais pour apaiser les Anglais. C'est bien différent. Vous jouez plus le nage de rue. Si vous êtes mal de pire, comptez pas du mot pour sortir de l'heure. Êtes-vous rendus au péché, Véniel? Parce que si vous êtes encore au péché mortel, on va attendre. Entrez. On a déjà passé les imperfections. Je sens que ça va sérieusement parler politique. Il est mieux de me retirer. Je ne serai pas dans mon domaine. Je pense qu'en faisant une petite fois, vous arrivez bien à comprendre. Pensez-vous? Oui, pas mal de sortir. Un instant, s'il vous plaît. Mais voyons, maire, venez avec nous autres. Restez pas là. Oui, maire, approchez. Approchez, approchez. Oui, c'est ça, votre place, à côté de son éminence. Ça, mon Dieu, je le sais pas. Est-ce que vous allez où, là? J'ai des malades, là. D'honneur, venez ici, là. J'ai pas d'affaires, là. Oh, mon Dieu, c'est quand même supérieur, va voir si ça... C'est une cardinale, une religieuse. Moi, j'ai le droit à ma cardenade. Mettez votre bras autour de mon cou. Faites un beau petit sourire au petit toiseau. Faites un beau petit sourire, vous allez avoir votre claque. Crochez-moi un peu. Pousse-plait. Donneau jour la politique, c'est un ouvrage à plein temps. Les beaux jours de ta joie sont finis, non? Quand tu pouvais ramasser Charlevoix, rien qu'en faisant un voyage, une fois par année, sans bateau de la Clerc, pis le long du chemin, tu faisais monter à bord de mer de chaque village, pis ils donnaient une butette de whisky, pis tu pouvais te garantir une majorité. Fini, c'est temps-là. Fini. Aïe, moi, entre 36 pis 39, ça. Toi, dimanche, quel bon Dieu emmenait sans excité. Tu sais, Don Maurice, mais s'est installé devant l'église d'une des paroisse de mon comté. Avec ses hauts-parleurs. Ah oui, c'est ça, avec mes hauts-parleurs, pis quand le monde sortait de la grand-messe, je leur faisais mon petit discours. Je leur disais ce que l'Union nationale est en train de faire pour eux autres. Ce qu'il faut, Don Maurice, tu sais, c'est pas des assemblées politiques avec des discours, c'est des journées d'études pour se rapprocher du monde. C'est comme ça qu'on va savoir quoi dire la prochaine fois. Ouais. En plus de ça, il faut être capable d'augmenter le tirage de notre journal l'étant jusqu'à 600 000 exemplaires. Ouais, ça prend de l'argent pour faire ça. Occupe-toi pas de ça. On n'a pas le choix. Garde les journaux. Les libéraux contrôlent la presse, le soleil, pis le Canada. Bon. L'action catholique à Québec, le devoir à Montréal, le droit à Ottawa appartiennent aux clergés avec toute fin vrétiques au cardinal Villeneuve qui t'affichera lui. Et tu es fou, toi? Non, ben. Ouais, mais moi, c'est drôle, il me semble que je serais plus porté sur un poste de radio. Alors, prenez le pouvoir, je formerais un poste de radio provincial. Radio-Québec, pour faire concurrence à Radio-Canada, ils nous ont trop fait de ton rentrante. C'est bon de ça, je suis tenu de voir la radio tout au fédéral. Il faut pas négliger les journaux pour autant parce que la radio, c'est bon pour un petit coup vite, c'est bon pour faire peur, pour exciter. Mais les journaux, ça dure. Un journal s'entraîne sur la table de la cuisine, tout le monde peut le lire une fois, deux fois, pis le monde a du respect pour les choses écrites. Ben oui, je vous dis, mais c'est quand même pas écrire un petit journal de parti qu'on peut concurrencer d'après. C'est mieux que rien. En tout cas, jusqu'aux prochaines élections? Après les élections, on achètera un journal. Ok. Ça me surprendra pas que le Nouveau Montréal le matin soit avant. Parti, on va demander après, il faut qu'on trouve vraiment l'argent voyant. Parce qu'oubliez pas une chose, le seul argent, on ne l'aura jamais la grosse argent, je vous dis. Elle va toujours aller aux libéraux. C'est une partie des grandes compagnies, pis rien n'a pas fait croire ça. Souvenez-vous, en 1939, les libéraux nous ont eus parce que comme gouvernement, on ne pouvait plus emprunter. Notre caisse électorale était à sec, pis on ne pouvait pas renflouer pour une simple raison. C'est parce qu'Ottawa faisait peur à tous nos souscripteurs. C'est pour ça qu'aussitôt qu'on va être au pouvoir, il va falloir faire des règlements sévères pour en établir une caisse électorale. Ah, c'est vite dit, je... Et vite fait, Ottawa, pas Ottawa. Roses compagnies, petites compagnies, ça va être 10% obligatoires sur tous les contrats du gouvernement. Pas de passe-droits, pas d'amis. 10% cash, payables à nos bureaux, ça finit là. Il y en a qui vont se fiorir. C'est drôle. Je me remercie ce que je te dis, il y en a qui ne voudront pas payer. Oh, il y a. Il y a bien des beaux projets, mais pour tout de suite, ça ne règle pas mon problème. La soeur économe est venue me voir à matin, elle m'a demandé 600 piastres sur mon fond de l'hôpital. Je ne fais pas une maudite saine. C'est quoi la voir? C'est attention à toi, il y a bien d'affaires. Moi aussi, je suis d'affaires. C'est bon, Jody, connais-tu bien, toi, Jerry? Il est strictement honnête. Strictement. T'es sûr de ça? Je réponds à lui comme je réponds de moi. Moi, il me semble que toutes les responsabilités financières des partis déroulent à ça, mais il me semble que c'est bien lourant. Je me souviens que c'était allé lui donner un petit coup de main de temps en temps. Tu peux bien faire ça. Ben. Parce que, tu sais, j'ai bien confiance en toi. Faut que je te le dise, en 39, t'étais le seul à dire qu'on ne t'était pas prêt. T'étais le seul qui avait raison, Mataille. Moi, je suis toujours intéressé à l'organisation politique. Que tu penses qu'à l'heure qui est, on aurait des chances au prochain délection? À de certaines conditions? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais du nouveau parti, le bloc populaire? Ça va nous faire part de combien de votes? Pas beaucoup. C'est surtout du monde de Montréal, du monde d'outremont. S'ils prennent des votes à quelqu'un, ça va être surtout libéraux. C'est le même genre de monde. OK. La vieille gang, il n'y a pas le goin. Tous les jeunes d'outremont, là, André Larando, Marc Carrière, André Pau, Michel Chartrand, Pierre-Hillotte Trudeau, Daniel Johnson. C'est un gang, là. Y a-tu quelqu'un qui est arrivé là-dedans? Non. Ah, non, le jeune Johnson, il paraît qu'il est bien brillant. Il a travaillé pour nous autres un petit peu en 39. Le reste, c'est pas varjeux. Ils vont prendre le vote des ultra-nationalistes, mais ça, ouat, on peut vivre sans ça. Oui, mais il y a des galopaux qui ont été pris puis qui nous mettent troisième en arrière des libéraux puis du bloc popular. Au moins, Maurice, il va y avoir des grosses surprises qui vont galoper le soir de l'élection. Comme ça, dans le moment, tu penses qu'on aurait des chances la prochaine? Non. C'est le pourcentage général du vote. On doit être en bas des libéraux, 2-3 %. Mais, compté par compté, les cultivateurs vont nous faire passer. Alors, disons, les cultivateurs vont voter pour nous autres. En 39, on se rembourse avec en bas de 15 députés. Alors, si tu ne comprends pas, les cultivateurs, c'est notre base. C'est comme les Anglais, c'est la base des libéraux. Regarde bien. Les libéraux partent avec 40 % du vote. C'est automatique. 20 %, c'est l'ouest de Montréal, des cantons de l'Est. L'autre 20 %, c'est les syndicats de fédéralisme. De notre côté, on part avec 40 % du vote. 20 %, c'est les cultivateurs des colons. Puis, l'autre 20 %, c'est vrableu, les conservateurs, les petits pieds de campagne. Bon, ce genre de monde-là. En tout et partout, ça, ça fait 80 % divisé en deux. Ça veut dire qu'il reste 20 % d'indécis. Si ce 20 %-là d'indécis va tout du même bord, ça peut donner une majorité épouvantable pour un parti ou pour un autre, mais ça veut absolument rien dire. L'élection de la voix, ça peut être complètement le contraire si les indécis revirent d'abord. C'est ça qui s'est passé contre nous autres en 39. On peut revirer ça complètement la prochaine fois. On a juste 20 % du monde à convaincre. Comme c'est des indécis, c'est pour ça que... Il y a juste deux manières d'y rejoindre, le monde-là. La publicité et les promesses électorales. J'ai vu la sœur économe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit merci. J'ai fait un chèque de 1 000 $. 20 euros, tu n'es pas de... Je ne sais pas qu'en sais que je vais être capable de te rembourser. Maurice, toi, tu es un politicien, fais ta politique. Laisse-moi faire avec l'argent. Quand tu as besoin de quelque chose, tu me le dis, je m'en occupe. C'est la même chose pour l'organisation. Laisse ça à Joe. Tu vois, ça va marcher comme tu déroulais. Je ne suis pas sûr. Il est en train de prouver que toutes les élections sont décidées par 20 % des décis. Ça, ça veut dire qu'un gouvernement ne serait jamais sûr de rester au pouvoir. Les majorités seraient toujours bien fragiles. C'est là que je t'attendais. Maurice, il y a une chose qui passe par-dessus toi et partie de toutes les divisions. C'est le nationalisme. Ça, ça touche le monde. Ça, c'est universel. C'est comme l'amour de sa mère. Il parlait d'amour de sa mère avait voulu le discours de Staline. Il parlait de la sainte mère Russie qui tenait de ses enfants dans ses bois. De toute beauté. Bon, bien ça, nous autres, le nationalisme, on l'a. Les libéraux, ils l'ont pas. Plus que ça. Dans la clientèle libérale, il y a bien du monde qui sont touchés par le nationalisme. Il y a des syndicalistes qui sont nationalistes. Il y a des gens d'outre-monde qui sont nationalistes. Toutes sortes de monde. Ça, ça veut dire que si on est capable de garder notre base, les cultivateurs et les conservateurs, puis de rajouter par-dessus ça tous les nationalistes, avec peut-être en plus les anglais conservateurs et les cantons de l'Est, mais là, il faudrait être bien fin. Bien, tout ça mis ensemble, ça voudrait dire qu'on pourrait miner la base même du Parti libéral. Puis ça, ça veut dire le pouvoir jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Ouais, mais... On ne prend un chef pour faire ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a bien des députés qui vont se réunir à Montréal la semaine prochaine pour discuter de la succession de Maurice Duplessis. Mais qui? Ben, du monde. Ah oui, dis donc! Quand un parti perd ses élections, c'est entendu que le problème de la chefferie se pose, toi. Tout le monde blâme le chef pour la défaite, Maurice. Ils trouvent des défauts, ils disent que c'est ainsi, puis un ça. Ben, ils disent quoi? Ça, c'est chaud. Pour le sauver, par exemple, il aurait dit qu'il voulait absuivre un livreur. Pour le sauver? Il est populaire, le sauver. Il est jeune, il parle bien. Peut-être un peu ambitieux, son père était chef d'opposition. Ben, pas de sauver, il n'est pas dans l'hermée, il semble qu'il est affarnable, lui. Faire un homme de Montréal, c'est pas ben, ben loin. Je vous dis, je vous dis tant que ça. Comme un trou. Allô? Oui, je vous dis, pourriez-vous, me donner la communication avec le centre d'entraînement militaire à Farnam? Je voudrais parler à monsieur Paul Sauvé. Le major Paul Sauvé. Oui, quand vous l'aurez, rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je bois pas tant que ça. Ce soir, que t'as reçu les membres de la commission d'enquête Rowell chez Guerrulu pis que t'as cassé tous les lampes du restaurant lançant des verres à champagne dessus. Oui. T'as combien d'accidents d'automobiles que t'as la nuit parce que tu conduis pacté? Oui. Ça s'est pas su, ça. Ce soir, t'en primes trop. Combien de fois t'es arrivé au bureau le matin en te souvenant même pas où c'est que t'avais passé la nuit? Je le sais, je le sais. Je t'en dois les mains pour le voir. Hein? Dans les mains. Regarde-toi trembler. Je suis capable d'arrêter n'importe quand. Arrête donc tout de suite. Sorte-toi de la. Sorte-toi de la. Tiens. En qu'elle est en train, il faudrait pas oublier celle-là non plus. Je vais aller bien le faire. Je aussi. dans celle-là aussi. Oui, mais il va falloir regarder une pour la visite. Tu te garderais du chocolat? Oui, puis il me m'a dit à mettre, lui. Non, ben, des peanuts d'abord. Ah, ben, va éviter toi-même. Adieu. Allô, Paul! Me reconnais-tu? Euh, oui, oui. Oui, c'est Maurice. Maurice! Es-tu sorti de l'hôpital? Non, mais ça va mieux. Ah, ça fait bien plaisir d'apprendre ça. Oui. Je me sens dangereusement bien, mon Paul. Dangereusement. Puis tu vois, comment ça va? Oh, ça va pas mal. C'est un peu ennuyant, tu sais. On fait de la théorie le matin, on pratique l'après-midi, surtout avec l'artillerie. Je viens juste de rentrer, tu étais chanceux de me rejoindre. Ouais, ben, j'espère que tu fais pas de follerie, au moins. Va pas t'estropier avec des bouts du canon, là. Tu sais que la prudence est de la merde de la sûreté, mon Paul. C'est ce que je veux dire, à la guerre comme en politique. Je fais bien l'attention à moi. Ah, ben, c'est aussi bien. Écoutez-donc, savais-tu que je prenais plus un coup? Ah, tu prends pas un coup? Pleine maudite coute. Pleine goutte, mon Paul. Les docteurs me l'ont interdit, fait que je suis deux ordres. Ah. Tant mieux, tant mieux. J'ai réalisé que ça pouvait pas continuer longtemps comme ça, hein? On peut pas avoir les responsabilités d'un chef de parti pis moi quand même déponge, hein, que c'est en vent. T'as entendu, t'as entendu, Maurice. Tu sais qu'il y a de nos députés qui commençaient à trouver que j'avais fait moins d'art. Es-tu sûr de ça? Sûr et certain. Tu crois pas? Ah, si tu le dis, je te crois. C'est parce que j'suis pas tellement au courant de ce qui se passe, moi, là, tu sais. Je suis un peu comme un pensionnaire, ici. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut relonger un discipline du parti. Hein, mon Paul? Bien d'accord avec toi. Tu sais, moi, y a pas de pause-loi qui te rappelle de François Leduc. François Leduc, c'est toi qui as été le premier à dire de m'en débarrasser. Ça a pas été une mauvaise affaire, hein? Il faut ce qu'il faut, Maurice. Il faut ce qu'il faut, hein? Je suis très content d'avoir eu de tes nouvelles, mon frère. Téléphone-moi de la rata pour me donner de tes nouvelles, hein? Oui, oui, je vais faire ça, Maurice. Ah, c'est ça. Bonjour. Je suis presque compris. J'ai encore cherché, oui. On va aller chercher de quoi, Maurice? Ah, il est à ça. Allez, allez, reste ici, reste ici. Voyons, là. Connais-tu comme faut, toi, Jody? Voyons, ça va faire le meilleur organisateur de la province. Il est intelligent, ça a pas de bon sens. Oui, il me semble que toute la responsabilité de l'organisation, il me semble que c'est trop pour un homme seul. Pourrais-tu y donner un coup de main de temps en temps, tu sais, pour pas qu'il soit tout seul? Écoutez, il doit bien y avoir du jus de fruits quelque part dans la cuisine. Je pense qu'il y a du jus d'orange. Ça va y avoir assez gentil pour aller m'en chercher. Bon, la cuisine, ça, c'est pas mon domaine. Combien de verres que vous en voulez? Apportez-moi un galop. Faites ça pour moi. Adieu, c'est le compte pognacoli, les petites gales malades. Ça est fort. C'est épouvantable. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je vous avais pas envoyé vous reposer. Là, je suis avec mes chums. C'est pas pareil. Ah, je pensais pas que vous étiez aussi entourée. C'est ce que vous apprendra, vous méfiez des apparences. Faire ses gales malades, ça passe un coup d'être d'autre. Mais vous êtes cousillers, vous avez jamais connu de même. Souvent, femme varie, bien folle qui s'y fie. Ouais. Hé, bonjour. Non. Ça va-tu durer, ça? Faut-il voir faire attention tout le monde. On va plus te voir un lampion, Saint-Joseph. Ah, ta place, je laissera pas ça dans le passage. Quand rentre-là en dedans, on va lui donner la garde malade. Elle est fiable. Comme ça, on va gagner nos élections. J'appelle Pichet, il va gagner. On va belayer les libéraux de la province pour les prochains 20 ans. C'est ça qu'on va faire. Combien de côtés qu'on va prendre? C'est des questions auxquelles je peux pas répondre. Demandez ça aux spécialistes, je vous dis. Ils ont rien de s'interrocher. Qu'est-ce que c'est, la question? Non, je voulais savoir combien... Non, 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 le Bloc populaire, pour commencer. Combien est-ce que le Bloc populaire va prendre de compter? Quatre. Les libéraux, les autres? Trente-sept. Puis, nous autres? Quarante-sept. Hé, puis quand j'ai pas personne là-dessus avec lui, il perd jamais. C'est ici, les buveux de jus d'orange. Donnez-moi ça, vous êtes pas servantes, vous ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Ploutier. Gave. Ah, là où vous parlez. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah. Moi, j'aimerais qu'on porte un toast à la plus dévouée puis à la plus belle de toutes les gardes-malades de la province de Québec. Elle est plus belle. Elle a pris soin avec le sourire de l'homme le plus haïssable de la province. C'est vrai. Regarde, vous n'oublieriez jamais ce que vous avez fait pour vous. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. C'est un petit viage. Je voudrais vous laisser quelque chose. Moi, je suis poigné pour me boire de tout ça jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que vous fassiez des sacrifices si vous voulez être premier ministre jusqu'à la fin de vos jours. Je voudrais que vous fassiez disparaître ça discrètement. OK. Et puis, tiens, je voudrais que vous acceptiez ça. Hé, c'est un 100 piastres, ça. Il paraît que de ce temps-là, le jus d'orange, c'est cher, c'est épouvantable. Oui, mais il y a cher pis cher, 100 piastres. Vous vous souviendrez de nous autres? Allô? Oh, allô, Yolande? Oui, 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 j'ai fini. Hé, tu sais pas quoi? Je viens de faire 100 piastres. Non, non, un des hommes de M. Duplessis. Les pôles sont fermées depuis bientôt 4 heures et il est encore impossible de dire qui formera le prochain gouvernement. Au début de la soirée, on a cru un temps à une victoire facile des libéraux à cause du dépouillement rapide du scrutin à Montréal et à Québec. Mais à mesure que sont connus les résultats des campagnes et des régions éloignées, c'est maintenant l'Union nationale qui reprend lentement le dessus. M. Duplessis a été, comme d'habitude, le premier élu de la province dans son comté de Trois-Rivières. Sa majorité dépasse maintenant les 7000 voix. Et voici d'autres résultats. Dans Deux-Montagnes, 34 pôles sur 43, Rochon libéral, 1050, pôles sauvés, Union nationale, 2300, Sire, Bloc populaire, 1061, la majorité de sauvés est de 1250. Dans Dorchester, 18 pôles sur 73, Émile Ferland libéral, 1178, Joe des Bégin, Union nationale, 1428, Saint-Pierre, Bloc populaire, 248. C'est très chaud dans Dorchester, mais Joe des Bégin de l'Union nationale maintient une légère avance de 250 voix. Dans Jeanne-Mance, le libéral J. E. Dubreuil est déclaré élu avec une majorité de 544 voix sur son principal adversaire, Jean Drapeau, du Bloc populaire. Dans Westmount, le libéral Marler est élu. Sa majorité est de 12 021 voix. Dans Yamaska, 41 pôles sur 50, l'honorable Antonio Ely de l'Union nationale, 2856, J. B. Morissette, libéral, 1322, Lambert, Bloc populaire, 414. Un instant. Voici maintenant, à 10 heures et 7 minutes exactement, un communiqué de la presse canadienne qui prévoit que l'Union nationale de M. Duplessis serait appelée à former le prochain gouvernement. Je répète, selon la presse canadienne, l'Union nationale formera le prochain gouvernement malgré le fait que le parti libéral recueillira la plus grande partie du vote, soit 39 % environ, en regard de 36 % à peu près pour l'Union nationale. Compté par compter, l'Union nationale est maintenant assurée d'un plus grand nombre de députés. pour l'Union nationale